Et c'est cette idée que reprend Nietzsche avec sa notion fameuse d'amor fati. Amor fati, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on pourrait traduire de plusieurs façons, mais c'est aimer le présent au sens du fatum, c'est-à-dire le fatum, c'est le destin, c'est ce qui vous a été destiné, ce qui vous a été envoyé, ce qui est là, la réalité qui est là, la terre, si je puis dire, par opposition au ciel, l'ici-bas, par opposition à l'au-delà. L'amor fati, c'est l'amour de son sort comme il est, c'est l'amour du réel comme il est. C'est le contraire de l'amour de l'idéal, c'est le contraire du nihilisme. Le sage, c'est celui qui parvient à se réconcilier avec le réel, au lieu de s'enfuir toujours dans ces deux dimensions du temps, par ailleurs inexistantes, que sont le passé et le futur. Inexistantes puisque le passé n'existe plus et que le futur n'existe pas encore. Seul le présent est réel. On retrouve là donc un thème stoïcien, on retrouve un thème d'ailleurs aussi présent dans ce que le bouddhisme a peut-être de plus profond. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit ceci, « N'oublie jamais, dit-il, que les instants que tu vis ici et maintenant et les personnes auxquelles tu t'adresses ici et maintenant sont les instants les plus importants de ta vie et les personnes les plus importantes de ta vie car ce sont les seuls réels tout simplement. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, le réel c'est le présent et constamment nous manquons de vivre, dit Sénèque, tout à fait dans le même sens, nous manquons de vivre parce que nous fuyons sans cesse le présent vers ces dimensions du temps qui nous tirent en arrière ou qui nous tirent en avant, si je puis dire, ou nous poussent en avant et nous manquons de vivre et à force d'espérer nous finissons par manquer notre vie tout entière, dit Sénèque. C'est ça l'idée fondamentale que Nietzsche reprend donc dans cette notion d'un mort fati. Là encore, donc amor fati, amour du destin, amour du présent, amour de son sort, peu importe la traduction qu'on donne, on a là, je crois, quelque chose qui est tout à fait typique de cette sagesse qui va résulter en quelque sorte de la déconstruction du nihilisme, de la déconstruction de la religion. Donc on n'est pas dans un cynisme ou un nihilisme au sens trivial, on est dans une sagesse grecque. En ce sens, je le redis peut-être une dernière fois, que la déconstruction des idoles est en quelque sorte la condition nécessaire de l'amour du présent. Tant qu'on n'a pas déconstruit les idoles, on est victime de l'illusion, de l'idéal. Et donc on vit dans un monde d'avenir, on veut réformer, on veut changer le monde. Bon, mais on n'est pas réconcilié avec le réel. Et donc la réconciliation avec le réel au sens de l'amorphatie, de l'amour de ce qui est, eh bien ça suppose la déconstruction préalable des idoles et donc de la structure religieuse du nihilisme. Et vous voyez, en ce sens, Nietzsche n'est pas du tout un cynique au sens trivial du terme. Donc je lis quelques passages sur justement cette idée d'amorphatie, qui me paraît être donc le cœur du cœur de sa pensée, le résultat en quelque sorte de la déconstruction. Et de chez Omor, encore un des grands livres de Nietzsche, « Ma formule pour ce qu'il y a de grand dans l'homme est amor fati. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi. » Vous voyez comme on retrouve le thème « Devant soi, derrière soi, du futur et du passé. » « Ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi. » Ni dans des siècles et des siècles, allusion bien sûr au christianisme et au messianisme chrétien, si je puis dire, « Ne pas se contenter de supporter l'inéluctable. » Il ne s'agit pas simplement de supporter, d'endurer. Il s'agit d'aimer. Donc ne pas se contenter de supporter l'inéluctable et encore moins se le dissimuler. Tout idéalisme est une manière de se mentir devant l'inéluctable, mais l'aimer. Il ne s'agit pas de supporter son sort, il s'agit de l'aimer. Il s'agit de parvenir à l'aimer. Et le seul moyen d'être dans l'amour, l'amour de ce qui est, l'amour du présent, c'est de ne plus être dans l'idéalisme au sens de Nietzsche, c'est-à-dire au sens du nihilisme, c'est-à-dire au sens où on a fabriqué des idéaux. C'est ça qu'il entend par idéalisme ici, c'est la fabrication nihiliste et religieuse des idoles, des idéaux. Et donc vous avez là quelque chose qui, je crois, est tout à fait clair. Ça se termine d'ailleurs par un éloge magnifique de la Terre. La Terre, pourquoi il fait l'éloge de la Terre ? Non pas du tout au sens de Pétain, non pas du tout au sens de l'extrême droite politique, mais au sens où la Terre, c'est l'opposé du ciel. Il faut être terrestre, c'est-à-dire, encore une fois, déconstruire les idéaux pour être capable d'amorphatie, pour être capable d'amour du réel. Et donc la Terre n'est pas ici prise au sens paysan du terme, si je puis dire, mais au sens où elle est l'opposé de l'idéal. Je vous cite un petit passage du prologue de Ainsi par les Arathoustras, peut-être son livre le plus poétique, le plus fou, le plus difficile à lire aussi, mais ce passage-là est tout à fait clair et tout à fait parlant. Écoutez-le bien parce qu'il est incroyablement vif, incroyablement concis. Chaque mot compte. Je vous en conjure, ô mes frères, demeurez fidèles à la Terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Il s'agit d'être fidèle à la Terre comme ce qui est l'opposé absolu des espérances supraterrestres, c'est-à-dire du christianisme et de la promesse du paradis ou toute autre promesse du même type. Sciemment ou non, ces gens-là sont des empoisonneurs. Pourquoi des empoisonneurs ? Parce qu'ils corrompent à l'origine même la vie humaine, c'est-à-dire que la vie va devenir mensonge puisqu'on va poser que ce qui est bien, c'est l'idéal et ce qui est mauvais, c'est le réel et par conséquent, on se privera d'entrée de jeu de toute possibilité de sagesse, au sens de l'amorphatie, au sens de l'amour du présent. « Ce sont des contempteurs de la vie, des moribonds, des intoxiqués dont la Terre est lasse. Qu'ils périssent donc ! » Blasphémer Dieu était jadis le plier des blasphèmes. Mais Dieu est mort, et mort avec lui, c'est blasphémateur. Désormais, le crime le plus affreux, et là, c'est Nietzsche qui parle à partir de sa philosophie à lui, le crime le plus affreux, c'est de blasphémer la Terre et d'accorder plus de prix aux entrailles de l'insondable qu'au sens de la Terre. Autrement dit, du point de vue chrétien, le blasphème, c'était de dire « Dieu n'existe pas ». Du point de vue de Nietzsche, le blasphème, c'est de dire « la Terre n'existe pas ». Et c'est de se réfugier dans l'idéal, parce que la vraie religion, dira Nietzsche, et il reprendra cette idée que c'est presque une religion terrestre, c'est la réconciliation avec la Terre, c'est la morphatie.